Yo ! J'espère que ça va. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer une audience de fans sur Internet. Comment créer une audience de fans, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, si il y a une queue d'in... Je ne sais pas où tu postes tes contenus sur Internet. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer de manière simple et efficace comment créer une audience de fans sur le web. Première chose, tu dois devenir le personnage que souhaite devenir ton audience. Tout simplement. Les gens ont besoin de s'identifier à toi. Et donc, que tu sois dans le fitness, dans le sport, dans la photo, tout ce que tu veux, tu dois montrer un avant-après. C'est-à-dire que par exemple, si tu es dans la thématique de la perte de poids, c'est-à-dire que tu es une femme ou un homme qui démontre aux gens comment tu as réussi à perdre du poids et comment tu peux les aider à faire la même chose, les gens ont besoin de s'identifier à ton histoire. Tu peux leur montrer ton avant, c'est-à-dire que tu galérais à perdre du poids, que tu avais moins d'énergie, que tu avais moins de motivation, tu avais une santé délétère. Et aujourd'hui, tu as une meilleure santé, tu as plus d'énergie, tu fais du sport, tu as une meilleure santé. Bref, tu rayonnes complet comparativement à il y a quelques années ou quelques mois. Et ça, c'est super important parce que les gens, ils veulent se dire « Ok, moi, je veux ressembler à cette personne et rien de plus que moi et moi aussi, je peux y arriver. » Tout simplement. C'est ce que j'ai adopté, en tout cas, c'est ce que j'ai mis et c'est ce que j'ai partagé dans mon premier blog sur le stress où j'expliquais qu'aux gens, finalement, j'étais un mec lambda qui avait réussi à se libérer de ses angoisses, de son stress de manière totalement naturelle. Et ça a inspiré énormément de gens. Tu sais pourquoi ? Parce que généralement, c'était des médecins, généralement, c'était des thérapeutes qui prenaient un peu les gens de haut et surtout, ils avaient l'impression de ne pas être compris ou comprise par ce genre de personnes parce qu'ils n'avaient jamais vraiment vécu ce genre de problème. Et quand tu montres aux gens que tu as eu les mêmes problèmes qu'eux et que tu avais pu te libérer de ce problème-là avec des méthodes naturelles ou des choses un peu différentes, les gens s'identifient à toi et tu crées vraiment une audience de fans et de fans qui, par la suite, peuvent même acheter tes produits et tes services. Donc, c'est important que tu comprennes ça, c'est que tu dois être le personnage que souhaite devenir ton audience. Deuxième chose pour créer une audience de fans, tu dois maintenir de la constance. C'est-à-dire que tu dois créer du contenu régulièrement. Tu dois créer du contenu et montrer aux gens que tu es une des personnes importantes dans ton marché, dans ta niche. Je ne sais pas dans quelle niche tu es, je ne sais pas si tu es sur Instagram, sur YouTube, etc. On s'en fout un petit peu. Le but, c'est de comprendre que pour s'imposer dans un marché, il va falloir publier régulièrement, avoir une constance dans la publication de tes contenus, que ce soit sur Insta, YouTube, etc. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois mettre en place un calendrier de contenu. Savoir précisément ce que tu vas poster dans les mois à venir, dans les semaines à venir, dans les jours à venir sur Insta, sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn. C'est important parce que si tu fais les choses de jour le jour, tu auras une mauvaise routine et tu ne vas jamais vraiment publier. Mais si tu as un vrai calendrier de contenu, si tu publies régulièrement, les gens vont avoir une sorte d'habitude où ils vont attendre tes vidéos, ils vont attendre tes posts Instagram et c'est comme ça que tu crées une audience de fans. C'est-à-dire que regarde, moi, depuis plus de deux ans et demi, je crée du contenu sur Internet, je crée des vidéos sur Internet et j'ai très peu raté de fois où je n'ai pas mis des vidéos en ligne. Ça m'est arrivé pendant les vacances, etc. Mais je m'impose de créer au moins trois vidéos par semaine sur ma chaîne YouTube et ça fait déjà plus de deux ans et demi, t'imagines ? Et ça m'a permis de faire quoi ? Ça m'a permis d'avoir une audience, ça m'a permis d'avoir des clients et ça m'a permis de surtout aider les gens à changer de vie et d'avoir une meilleure vie avec mes produits et mes services. Donc, c'est super important d'avoir de la constance dans la création de contenu. Ensuite, il ne faut pas être ennuyant. C'est super important. Quand j'ai commencé, j'étais super lourdingue et super ennuyant. C'est que je n'arrivais pas à capter mon audience. C'est normal. Quand tu fais de la vidéo pour la première fois, tu es un peu intimidé par la caméra et tu te dis que c'est un peu limite débile de faire une vidéo. Mais ensuite, j'ai compris que pour réussir à avoir une audience, réussir à capter une audience, il est important de ne pas les ennuyer. C'est-à-dire qu'ils sont bombardés, en tout cas ton audience est bombardée par des milliards de notifications, par des milliards de contenus. Il faut que ton contenu sorte du lot. C'est un travail encore aujourd'hui qui n'est pas parfait là-dessus. Mais j'essaye vraiment de créer le contenu qui apporte un maximum d'énergie et un maximum de contenu de valeur pour que les gens restent sur mes vidéos, restent sur mes contenus. Donc, ton travail à toi, c'est de te dire « Ok, quel contenu je peux créer pour inspirer les gens et surtout ne pas être ennuyeux ? » Ennuyant et ennuyeuse, tu vois. C'est super important. C'est ce qui va faire la différence en fait. Et c'est ce qui va permettre aux gens d'être captivés par tes vidéos, d'être captivés par tes photos et que ça like, ça va commenter. Et ensuite, tout doucement, quand tu vas être constant dans tes contenus, crée une vraie communauté de fans. Ensuite, tu dois être hyper polarisant. C'est-à-dire que tu ne dois pas essayer de convaincre tout le monde et tu dois assumer tes convictions et assumer tes opinions. Tu ne dois pas voir faire la même chose que tout le monde, c'est-à-dire être hyper plat et au final, tu arrives à convaincre personne. Pour avoir une audience de fans, il faut trancher. Il faut se dire « Ça, ça fonctionne. Ça, ça ne fonctionne pas de ton point de vue. » Et ça, c'est super important de montrer qui tu es, de montrer tes convictions et tes opinions parce que ça va permettre d'être différent par rapport aux autres. Et ta personnalité est tellement singulière que ça va faire que tu vas vraiment te démarquer des autres, tout simplement. Si tu peux t'inspirer de quelqu'un, moi, j'adore l'Instagram de Booba parce qu'il est hyper polarisant. Il ne fait pas semblant. Il assume totalement qui il est. Il assume totalement ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Il clashe tout le monde ou il clashe. En tout cas, il reçoit des clashes des autres. Et lui, il répond. Et ça crée un truc où il a même créé une communauté, une communauté de fans qu'il appelle les pirates. Et ça, c'est super intéressant, tu vois. Il a créé une sorte de famille de gens où lui, il n'a même pas besoin de répondre. C'est les pirates qui répondent à sa place. Et c'est ce qui est arrivé récemment sur une de mes vidéos où des gens ont répondu à ma place, ont compris mon message parce que je me suis fait attaquer, parce que les gens n'ont pas compris mon message. « J'ai eu des insultes, j'ai eu des pavés de commentaires, etc. » Et c'est ça qui est intéressant. C'est de créer une audience de fans comme cela. Et ça, pour créer ce genre de trucs, il va falloir rentrer dans l'art et assumer qui tu es et assumer tes convictions. Être polarisant, c'est un truc que tu dois créer en gros dans chaque contenu que tu fais parce que c'est ça qui va te permettre de créer une audience de fans. Ensuite, tu dois encourager leurs rêves. Tu dois être inspirant pour ton audience. Tu dois leur dire clairement que c'est possible d'atteindre le résultat que tu as actuellement. Les gens ont énormément de doutes. C'est-à-dire qu'ils doutent énormément. Ils ont besoin que tu les motives. Ils ont besoin que tu crois en ton audience. Et ça passe par des contenus inspirants, des contenus où tu parles de ton histoire, où tu avais des galères, tu n'arrivais pas vraiment à sortir de tes problèmes personnels, où tu avais du mal à être beaucoup plus détendu. Par exemple, dans ma situation où j'étais stressé, j'expliquais mes moments de difficulté et qu'est-ce que j'avais mis en place petit à petit pour me sentir détendu et libéré de mes angoisses. Et ça, ça a inspiré énormément de gens. En parlant de moi. Au début, j'étais très impersonnel. J'essayais de parler un peu comme dans des magazines de santé. Et petit à petit, j'ai commencé à parler de moi. Et c'est là que j'ai commencé à voir mon audience. Et surtout, à leur montrer que c'est possible et qu'ils peuvent réaliser leurs rêves et réaliser leurs objectifs en ayant notamment une dose de stratégie, une bonne dose de travail. Et que tout doucement, petit à petit, pas à pas, ils pouvaient se libérer de leurs problèmes et atteindre leurs objectifs et leurs rêves. Ensuite, tu dois confirmer leurs suspicions. Les gens ont des doutes, se posent énormément de questions. Peut-être ne vont pas croire en ton message tout de suite. Et donc, la meilleure manière qui rentre dans ton histoire et qui rentre dans ton monde, dans ton univers, c'est de leur dire la chose de manière la plus transparente possible et d'être le plus direct possible. C'est-à-dire que dans la thématique ou dans la niche du webmarketing, il y a beaucoup de gens qui disent que pour être riche, pour être millionnaire, c'est facile ou que tu peux le faire au bout de 15 jours, au bout de 6 mois. Et donc, si tu arrives avec un discours différent, mais pas pour être différent, mais pour être seulement transparent avec ton audience, en leur disant, voilà, pour avoir des résultats, il va falloir bosser, il va falloir cravacher, tu auras des échecs, mais crois-moi que si tu n'abandonnes pas et si tu as la bonne stratégie, tu peux réussir et tu peux atteindre tes résultats. Ça, c'est ce qui fait que tu vas avoir une audience. Mais si tu leur dis du bullshit, achète ma formation et tu auras des résultats, il n'aura jamais de résultats, donc il va être déçu. Et le truc, c'est que tu vas créer une image hyper négative de ton entreprise. Donc, c'est important de comprendre ça, c'est d'être transparent avec ton audience et de confirmer leurs suspicions. Dernier point, tu dois créer un contenu de haute valeur. C'est-à-dire que chaque jour, tu dois te dire, ok, j'ai mis un contenu en ligne, il n'est peut-être pas parfait, comment je peux faire pour améliorer mon contenu ? Et ça, c'est ton focus. Mais encore aujourd'hui, je me pose énormément de questions sur mes contenus, sur mes vidéos, sur mes posts Instagram. Qu'est-ce que je peux faire pour toucher les gens, pour être beaucoup plus impactant ? Et c'est important d'offrir un contenu de haute valeur, un contenu régulier qui va impacter ton audience. Donc, tu dois vraiment te comprendre ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de compétition. Le truc, ce n'est pas forcément d'avoir une vidéo hyper léchée, hyper agréable à voir. Non, c'est le contenu que tu vas partager qui est important. Tu peux faire ta vidéo avec un portable, mais si le contenu est impactant, si le contenu apporte de la valeur aux gens, crois-moi que ça va marcher. Donc, c'est important de comprendre que tout passe par la qualité de ton contenu et non pas par la qualité de tes vidéos, etc., ou par des trucs hyper léchés. Ça ne sert strictement à rien si ton contenu est vide et creux. Tu dois apporter quelque chose de différent et surtout avoir envie sincèrement d'aider les gens à transformer leur vie avec tes contenus et avec tes services. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as des questions par rapport au sujet de création d'audience, de création de fans sur Internet. N'hésite surtout pas. Je suis là pour ça. Si tu veux aller vraiment m'aider encore plus, ça serait cool de me laisser un petit like. Ça permettrait à ma vidéo de monter dans les moteurs de recherche et faire partager mon contenu à d'autres personnes. Et si tu veux aller plus loin et si tu veux avoir mon contact privé, si tu veux que je t'aide à développer ton activité, si tu veux avoir un accompagnement personnel pour ton business, tu peux cliquer juste ici ou dans la description. Tu vas avoir accès à un séminaire, à un live que j'ai créé où je t'explique pendant 1h, 1h30, comment développer une activité sur Internet de manière totalement différente. On ne parle pas de création de produits, on ne parle pas de publicité. Je vais t'expliquer comment j'ai réussi à faire plus de 100 000 euros de vente en ligne avec seulement 20 clients. Pour ça, tu as juste à cliquer là ou dans la description et tu vas recevoir ce live. Et je serai ravi de t'aider, de t'accompagner dans le développement de ton entreprise. Et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo.